Parfait. Alors, bonjour à tous. Merci de nous écouter aujourd'hui. Je suis en présence et honoré d'être en présence de maître Régis de Castelnau pour répondre à la dernière vidéo d'Uzul et de Cotentin qui est parue sur Blast il y a quelques jours maintenant et qui s'attardait sur l'idée qui se font du PCF, notamment du PCF de Georges Marchais, mais ils amalgament un peu beaucoup de choses. On va y revenir. Pour reparler rapidement de cette vidéo, en gros, ce que disent Uzul et Cotentin dans cette vidéo, d'abord, ils s'appuient sur Éric Zemmour. C'est assez cocasse puisque ce que dit Zemmour de Marchais, ils le font leur. Et ils laissent entendre du coup que le PCF aurait eu une trajectoire réactionnaire depuis au moins Jacques Duclos avec des propos qui sont d'ailleurs des propos rapportés à son égard. On va y revenir. Et ils expliquent alors que c'est la raison pour laquelle le PCF finalement a connu cette longue descente faisant fi par là même de tous les multiples facteurs qui étaient liés en réalité à une destruction interne et externe du PCF. Alors, si on a souhaité Régis de Castelnau et moi-même aujourd'hui intervenir, c'est parce que M. Castelnau a été un des acteurs majeurs et importants de cette période au sein du PCF. Et notamment parce que Uzul revient au travers de cette vidéo sur deux affaires. Une affaire liée à une histoire de bulldozer. Je vais laisser M. Castelnau revenir dessus. Et une autre liée à la drogue où justement, dans ces affaires-là, M. Castelnau était l'avocat du parti. Donc, je vous laisse la parole peut-être sur d'abord ces deux affaires-là. Et puis ensuite, on reviendra sur d'autres choses, notamment sur l'idée que le PCF était homosphobe, qu'il était sexiste, qu'il était antigène, raciste, etc. Mais d'abord sur ces deux affaires, si vous voulez bien. Alors, je vais utiliser la formule gauchiste de ces années-là. Je me rappelle dans les facs, d'où parles-tu, camarade ? Donc, moi, d'où je parle, c'est de ce qu'a été ma vie dans ces années-là. Effectivement, j'ai été membre du Parti communiste. Je considère, je tiens à le dire, que ça a été dans une longue vie, puisque actuellement, je fais le calcul, j'ai 49 ans de barreau. Ça fait 49 ans que j'ai prêté serment, donc ça fait un petit moment. Alors, je parle du barreau parce que j'ai été l'avocat du Parti communiste. J'étais militant, mais j'ai travaillé avec le comité central. J'ai d'abord été membre du bureau santé et cadre de vie et ensuite du bureau de politique extérieure, ce qui était effectivement une responsabilité qui m'a fait me promener dans le monde entier à l'époque où cette organisation avait une activité internationale extrêmement importante. Alors, dans cette vidéo, pourquoi est-ce que j'ai souhaité y répondre ? Moi, Usul, j'ai entendu parler comme ça, mais je ne savais pas du tout qui c'était. Et donc, ce n'est pas tout à fait mon écosystème habituel. Je travaille, je continue à pas mal écrire, à intervenir, etc. Et puis, je suis tombé quand j'ai vu Georges Marché anti-walk. J'ai bien connu Georges Marché. Je me suis dit, qu'est-ce que le wokisme vient faire là-dedans ? Et donc, j'ai écouté, regardé cette vidéo chez Blast, le truc de Denis Robert, qui est, je considère, et j'en profite pour le dire, une officine que je trouve extrêmement discutable, mais c'est un autre sujet. Et peut-être que ce n'est pas par hasard qu'il se retrouve là. J'ai vu cette vidéo et j'étais assez consterné. J'étais assez consterné du niveau, d'abord, du niveau de réflexion, de son caractère sommaire, et ensuite, du tissu de contre-vérité sur lequel elle s'appuyait. Ça, c'était assez impressionnant. Et je me suis dit, mais attendez, est-ce qu'ils sont ignorants ? Je pense que pour une bonne part, oui. Ou bien, est-ce qu'ils mentent à dessein ? Ils mentent exprès ? Je pense que quelque part, oui, aussi. C'est un mélange des deux. Et donc, il y a tout un tas d'accusations contre le parti et Georges Marchais qui sont assimilées pour dire que l'effondrement du Parti communiste, on peut bien dire effondrement du Parti communiste, a eu ça, comme vous venez de le dire, a eu ça comme raison, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été finalement à l'écoute de la société, et en particulier des jeunes. Alors, il y a des accusations d'homophobie, de sexisme, de racisme, totalement anachroniques. Et ce qui m'a fait le plus réagir, évidemment, puisque j'ai été directement concerné, vous l'avez dit, c'est les fameuses deux affaires du début de l'année 1981, dont je rappelle que c'était la campagne pour l'élection présidentielle de 1981, après la rupture du programme commun, où il y avait effectivement une bataille assez âpre entre le Parti communiste et le Parti socialiste, et dans ce début d'année, une des affaires s'est déclenchée dans son aspect médiatique en janvier 1981, et l'autre en février de la même année. Ça a été effectivement un tsunami médiatique, le premier que j'ai rencontré, de tsunami médiatique mondial. J'avais un ami qui était en voyage en Asie, il y avait des premières pages des journaux qui faisaient état des accusations portées contre le Parti communiste français, selon lequel il était raciste. Alors, il y avait eu deux affaires, et là, j'apporte mon témoignage, il y a eu deux affaires qui ont impliqué deux maires, le maire de Vitry, Paul Mercica, et le maire de Montigny-les-Cormeilles, Robert Rue, qui par la suite deviendra secrétaire général, puis premier secrétaire du Parti communiste. Alors, j'ai été leur avocat dans les deux cas. Ce sont deux affaires qui sont très intéressantes, en ce qu'elles ont été complètement déformées, et c'est là où on voit comment l'histoire s'empare des faits, et je pense que c'est une jolie démonstration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe plus de témoins de ces deux affaires, Robert Rue, bien sûr, mais des gens qui ont participé à l'incident, et concernant Vitry, c'est encore plus net, celui qui avait pris la décision, c'était le président du groupe sénatorial au Sénat, Marcel Rosette, il est décédé, Paul Mercica est décédé, et tous ceux qui ont participé à cet événement ont disparu, à commencer par celui qui était effectivement au plan politique celui qui le portait, Georges Marchais. Alors, et aujourd'hui, la façon dont on la raconte, qui est totalement fausse, y compris dans le choix des termes, vous allez voir, démontre que, je crois que c'est Foucault qui disait, on ne dit pas aux hommes ce qu'ils ont été, mais ce qu'il faut qu'ils pensent qu'ils ont été. Je trouve que c'est assez joli, c'est-à-dire que l'histoire, elle est faite par des contemporains, et elle a dans son énonciation des objectifs qui sont de diverses natures et très souvent des objectifs politiques. Pour la chute de l'Empire romain, nous, on dit les invasions barbares et les Allemands disent les déplacements germaniques. Donc, effectivement, c'est assez caractéristique. Et alors, dans la précession qui est faite de la chute de l'Empire romain, les historiens, avec la meilleure bonne foi du monde, les historiens allemands, considèrent qu'il n'y a pas eu d'effondrement, que c'était une continuité vers le haut Moyen-Âge, etc. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, on dit, on raconte, voilà, le parti communiste et le maire de Vitry a fait raser au bulldozer un foyer destiné à des travailleurs migrants. C'est totalement faux. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La ville de Vitry avait effectivement participé à la rénovation d'un foyer destiné à des jeunes travailleurs qui allaient être inaugurés. Ils étaient tous à peu près, je veux dire, dotés d'un contrat. Ils allaient rentrer dans les locaux. Et juste entre Noël et Jour de l'An, le propriétaire des locaux, sans prévenir la municipalité, a décidé de vider un foyer solacotra dans lequel étaient logés des travailleurs maliens récemment arrivés en France et les a sortis de ce foyer de Charenton très tôt le matin pour les emmener également très tôt le matin dans le foyer de Vitry. Ce qu'apprenant un certain nombre de militants communistes, le maire n'était pas très chaud parce qu'il n'avait pas très envie d'une action d'éclat comme ça. Et il y a un militant du parti qui a réussi à récupérer une pelleteuse et qui a cassé un petit escalier qui permettait de rentrer dans le foyer. C'est tout. C'est absolument tout ce qui s'est produit. Donc aujourd'hui, y compris Michel Onfray, je m'en suis expliqué avec lui, chez Front Populaire, dit « à coup de bulldozer, les communistes ont rasé un foyer de travailleurs maliens ». Or, quelle était la dimension politique de cette affaire ? C'était que le parti disait, je me rappelle le slogan, « Merci K a raison, pas de ghetto à Vitry ». C'est-à-dire pas de ghetto, arrêter de constituer des ghettos, comme par hasard dans les collectivités que nous dirigeons et où nous essayons de pérenniser le communisme municipal, dont chacun s'accorde à penser aujourd'hui et à dire d'ailleurs, que c'était quand même un progrès assez extraordinaire pour les populations qui étaient concernées. Parce que, si vous voulez, les grands ensembles des années 60 et des années 70, ça a été pour la classe ouvrière, dont une partie résidait dans des bidonvilles autour de la couronne. Moi, je l'ai connue, cette période des bidonvilles, c'était la conquête de l'hygiène et de la lumière. Alors bon, aujourd'hui, on sait ce que c'est devenu, et c'était contre cette évolution que le parti sentait arriver, que cette réaction politique avait été mise en œuvre. Donc, tout le débat qui a eu lieu à ce moment-là, y compris avec le journal Le Monde disant qu'il n'était pas le dernier à bombarder le parti pour essayer de le disqualifier sur la question du racisme, naturellement les socialistes, naturellement tous les gauchistes qui avaient déjà largement jeté leur gomme par-dessus les moulins, ce qui donnait des grandes leçons de révolutionnarisme dans les années 68 et suivantes, qui avaient réintégré le bon côté politique, ce qui était celui du Parti socialiste dont l'arrivée au pouvoir était tout à fait prévisible, était là, je veux dire, en tête sur le front pour faire porter l'accusation au parti, l'accusation de racisme. Donc, voilà, c'est bien cette histoire, c'est l'histoire d'un lynchage médiatique sur une initiative bénigne et qu'on a voulu faire passer pour une agression physique à connotation raciste. Pour la petite histoire, l'année suivante, alors les travailleurs maliens, ils sont entrés dans les locaux, puis ils ont résidé l'année suivante, ils avaient tous leur cadre du parti et certains avaient déjà des responsabilités électives. Je dis ça pour montrer comment le Parti communiste français, quand c'est une force politique de qualité, intervenait. Deuxième incident, toujours incident, je dis bien incident, c'est l'affaire de Montigny-les-Cormais. Quelques semaines plus tard, Robert Rue prend position sur les problèmes de drogue posés dans sa commune. Et les familles viennent le voir, et comme ça arrive parfois dans une cité encore aujourd'hui, il se trouve qu'une famille a une activité de deal importante et est un facteur de corrosion de tout un ensemble, et les familles protestent contre le comportement de cette famille, il y a de la délinquance, il y a du trafic de drogue, et donc Robert Rue intervient et stigmatise ce problème, prend contact avec le procureur pour que les suites judiciaires soient données, il ne se passe rien, comme par hasard, et à la suite de ça organise une manifestation qui n'était pas nécessairement destinée à se passer en pointant la famille. Il se trouve qu'il y a quelques débordements, et naturellement la presse dit « oui, c'est scandaleux, manifestation contre une famille, c'est épouvantable ce qui leur arrive, etc. » Alors, bon, de nouveau un tsunami médiatique, très bien, bon, moi le parti me demande de tenir le front et d'aller faire les interviews dans les… À l'époque, il n'y avait que trois chaînes de télévision, donc effectivement je passais d'un plateau à l'autre pour aller expliquer quelle était la position du maire de Montigny-les-Cormeilles, et bien évidemment derrière la position du parti. Mais justement, ça ne me posait aucun problème, ni de fond, ni de mener ce combat. Alors, petite anecdote postérieure assez amusante, quelques jours plus tard, hop, toute la presse se saisit d'un fait extraordinaire, une procédure pénale a été engagée, contre la famille qui était venue se plaindre à Robert-Rue, contre les « dénonciateurs », une perquisition est diligentée, et comme par hasard, on trouve de la drogue chez les dénonciateurs, dont on peut imaginer par qui elle avait été mise, cette drogue. Et le juge d'instruction chargé de cette procédure deviendra chef de cabinet de Jacqueline quelques mois plus tard quand il deviendra ministre de la Culture. Je dis ça, je ne dis rien, tout ça est prescrit il y a fort longtemps. Alors, la procédure contre cette famille « dénonciateur » n'aura jamais de suite, donc ça prouve bien que c'était une forgerie. Et là, j'ai vu quand même, parce que, bon, Gérald Bronner va dire que je suis un horrible complotiste, sûrement, et puis, oui, je dirais, je tâte aussi, mais je veux dire, je ne pensais pas que certains étaient capables d'aller jusque-là, et je pense en particulier aux socialistes. Ils n'ont pas eu d'état d'âme pour faire cette opération, et donc, le parti, du fait de la violence de la campagne dont il a été l'objet, l'a quand même ressenti, et ça a laissé des traces. Ça a incontestablement laissé des traces, et la preuve, aujourd'hui, on peut continuer à vous dire, le Parti communiste qui a rasé à coups de bulldozers un foyer de travailleurs immigrés, on a l'impression qu'ils étaient dedans, qu'effectivement, il n'y avait plus pierre sur pierre, donc voilà un petit peu les deux témoignages que je peux apporter, qui ont ceci d'intéressant, parce qu'ils permettent de montrer quelle était la préoccupation politique du parti à ce moment-là, et deuxièmement, l'utilisation qui en a été faite à l'époque, et qui en est faite aujourd'hui, ce qui n'est probablement pas un hasard concernant la personnalité des deux intervenants que j'ai vus sur cette vidéo, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes. Alors, concernant le racisme, on parlera peut-être d'autre chose, mais concernant le racisme, il y a une autre partie de mon témoignage, ce qui est, quand j'étais membre du Parti communiste français, j'ai vu la lutte pour le territoire national, la lutte antiraciste, c'était la seule organisation politique qui en avait fait un combat majeur de son activité. Alors, c'était ancien, il y avait dès la fin des années 1920 la guerre du Rif anticolonialiste, qui était sur des bases antiracistes, il y a eu les difficultés pendant la guerre d'Algérie, où le parti a fait des efforts importants pour amener la classe ouvrière à la volonté d'indépendance. Et puis, là aussi, il y a eu l'initiative de la loi Guesso, et ça, ça reste un souvenir personnel très important, puisque c'est un de mes collaborateurs qui a rédigé le premier texte, la première mouture. Et donc, le combat antiraciste au plan national était quelque chose d'extrêmement important, extrêmement important. Il y avait une espèce de, comment dire, une espèce de fierté à le mener. Et puis, il y avait le combat antiraciste au plan international, parce que c'était d'abord la période de la guerre froide, c'était la période incontestablement néocoloniale, et puis, il y avait des endroits où c'était quand même pas fameux. En particulier, il y avait l'Afrique du Sud. Moi, j'ai connu les combats de l'apartheid. Il se trouve que, est-ce qualité d'avocat communiste ? J'ai été choisi par l'ANC pour la défendre. À la suite de l'assassinat de sa représentante en France, qui était du 6 september, assassinée par les services secrets sud-africains, il n'y a jamais eu de suite juridique, judiciaire ou policière à cette affaire. La France n'a absolument rien fait, les autorités françaises n'ont rien fait pour retrouver les coupables de ce crime. Et à la place où j'étais, je peux témoigner de ce travail de solidarité avec l'ANC. L'ANC, le Parti communiste sud-africain, était main dans la main pour mener ce combat, avant la libération de Mandela, bien avant. Donc, c'était l'époque terrible. Donc, venir aujourd'hui se servir de deux mensonges et d'une occultation de ce qu'était la réalité du combat communiste contre le racisme, je trouve ça profondément dégueulasse. J'étais un peu long, mais c'est aussi un peu les tripes qui parlent, parce que ça a été des moments de combat que j'ai beaucoup aimés. Je ne me présente pas tout de fois victime, au contraire, j'étais assez content d'être envoyé sur le front. Alors, je vous remercie, c'est très bien. Je pense que c'était nécessaire. Et j'aimerais rebondir sur plusieurs points, et je vous laisserai y répondre si vous le souhaitez, et dans d'autres mesures. Sinon, on pourra aborder encore une fois d'autres pans de la vidéo que j'ai signalée tout à l'heure, notamment aussi les questions du sexisme, de l'homophobie, etc. Mais juste avant ça, premier point par rapport au témoignage que vous portez sur les deux affaires dont ils font état dans la vidéo et sur lesquelles vous êtes revenus, ça montre encore une fois aussi une conflictualité politique profonde et qui n'est pas nouvelle entre les sociodémocrates, notamment du PS, et le Parti communiste. Parce que, je le rappelle souvent, on a un public aussi qui est assez jeune et qui se pose souvent la question de savoir pourquoi il n'y a pas de grande alliance et qui pense que les socialistes auraient trahi les communistes depuis Hollande. Mais en fait, non seulement ça n'a pas commencé dans les années 80, mais encore une fois bien avant, mais ça traverse toute la trajectoire politique des rivalités entre les communistes, disons, et les socialistes dans le cours du XXe siècle. Donc, il y aurait nombreux épisodes historiques dont on pourrait faire état. On peut penser, encore une fois aussi, d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, ce signifiant de gauche a à l'heure actuelle très peu de sens et nous, nous revendiquons à l'IHT communiste et pas nécessairement de gauche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ça va me permettre d'aborder mon deuxième point qui est mis en lumière par ce que vous venez d'évoquer, qui est l'anticommunisme de gauche du ZUL, que j'ai signalé à plusieurs reprises ces dernières années déjà. Et ce qui, sous couvert d'une activité journalistique, est un militant pour ne pas dire, parce que là, sinon, c'est vrai qu'à force, Rudy Rechstein ne va pas le supporter, mais pour ne pas dire un agent, est en réalité un militant et un militant de l'anticommunisme de gauche et qui opère en fait une médiation, dans les termes kluskardiens, je sais que ça va les faire frémir et ça va les agacer d'autant plus, il renvoie à l'idée de culture mondaine, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont le maillage, le chénon manquant, si l'on peut dire, entre un marché du désir et une certaine offre politique. Et c'est tout à fait le rôle objectif que ZUL opère encore aujourd'hui, et on le voit notamment, c'est le troisième point que je voulais aborder pour rebondir sur ce dont vous avez parlé aussi, c'est cette histoire de drogue, puisque dans la vidéo, c'est quand même très intéressant. Rappelez-vous ce que marché proposait comme valeur à la jeunesse en 1980 ? L'étude, le sport, la lutte et non la drogue ! Bah si la drogue, justement la drogue, de toute façon elle était déjà là la drogue ! Les jeunes de gauche à ce moment-là, c'est des hippies, c'est pas une armée de sport-études ! Pas tous quand même ! Tous Christine ! Non pas tous peut-être, mais enfin il y en a un certain nombre qui auraient peut-être pu voter communiste, mais là ils entendent quoi ? Ils entendent un discours sur la drogue qui est le même que celui de leurs parents ! Incroyable ! La drogue est présentée comme un élément d'émancipation, etc. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, je vous laisserai après rajouter des choses si vous le souhaitez, mais la première chose à dire déjà là-dessus, c'est que c'est nier encore une fois la manière dont la drogue dans l'histoire et notamment dans le conflit lié à la guerre froide, entre autres, qui occupe cette période aussi, et dont le plan Marshall en France va être l'un des premiers moyens d'instrumentalisation par les Américains pour prendre la mainmise sur la France, etc. Comment la drogue finalement est un instrument du pouvoir politique à plusieurs reprises ? Et donc, c'est nier aussi ce recours qu'il y a pu avoir de manière aussi complètement déclassifiée. D'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas moi qui remonte des trucs hallucinants, il y a même des reportages sur Arte maintenant, les expériences que la CIA a pu faire avec l'utilisation du LSD déjà, et ce genre de choses, par exemple. Je vous interromps une seconde, Loïc. De nouveaux témoignages personnels, moi j'ai été président de l'association France-Amérique latine, qui était une grande ONG, qui travaillait avec l'ensemble des pays latinaux. C'était l'époque des dictatures, c'est les années de plomb, épouvantables. Et il y avait un pays qui, en 1978, tout d'un coup a permis une éclaircie, c'était le Nicaragua, avec la révolution sandiniste. Le trafic de drogue a été un des outils utilisés par l'impérialisme pour financer la Contra. Donc voilà, je l'ai vu physiquement, enfin je l'ai vu, je ne sais pas, je l'ai vu de la drogue, mais j'ai fait une mission au Nicaragua, et je savais très bien comment ça se passait. Concernant, juste une autre petite incise, concernant les rapports PS-PC. C'est effectivement pour les jeunes. Le congrès de Tours, contrairement à ce qu'on pense, peut-être spontanément, ce n'est pas la volonté d'une majorité de la SFI ou du Parti Socialiste d'adhérer à la Troisième Internationale parce qu'elle est déjà bolchevique, ce n'est pas vrai. Mais c'est le règlement de compte de l'Union Sacrée. Voilà. Donc, il y a des éléments sociologiques, il y a des éléments d'éclat très fort, et c'est véritablement la volonté de reprendre la direction de ce parti contre ceux qui ont été les tenants de l'Union Sacrée. La bolchevisation interviendra après. Et cet acte de naissance fait que les rapports entre le PS et le PC, PS, SFIO, qui changera de nom plus tard, mais appelons-le le PS, ces rapports sont ceux d'une espèce de mauvaise conscience du côté du PS, qui effectivement, pour des raisons de classe, est attirée vers le compromis et vers la bourgeoisie, et le PC, qui dans les années 20 a été bolchevisé, oui, incontestablement, qui est devenu, dans les années, début des années 30, d'un parti profondément national, parce que, bon, le drapeau bleu-blanc-rouge de 1936, ça s'enracine avant. Et donc, les rapports avec les socialistes sont assez, comment dire, marqués par une forme de concurrence de gauche, c'est assez curieux. Et, alors, bon, il y aura, bien évidemment, il y aura les conséquences du pacte jamanos-soviétique et l'interdiction du PCF en 1939, le décret Cérol, qui punissait de mort la distribution de tracts communistes, c'est pour ça que quand j'entends qu'on… Oh, les communistes ont attendu le 22 juin 1941 et ont collaboré avec les nazis, outre que c'est complètement grotesque, le parti était interdit, et ces parlementaires, ils étaient au trou. Et si vous distribuez des tracts, vous risquez votre tête. Et d'ailleurs, un certain nombre de malheureux ont d'abord été condamnés, non pas à la peine de mort, mais ensuite, après l'effondrement de 40, qu'il y a eu les sections spéciales, on les a rejugées, et là, on leur a coupé la tête. Donc, effectivement, le Parti socialiste a prêté la main à tout ça. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, il a été question de réunification, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Dès que la guerre froide aride, l'EPS retourne à ses amours, il y aura ensuite les guerres coloniales, c'est-à-dire il y aura la catastrophe algérienne, où élu pour faire la paix en Algérie, il donnera le pouvoir à l'armée avec la bataille d'Alger, et c'est-à-dire il va se déshonorer complètement, il amènera la France au bord de la guerre civile, et il appellera De Gaulle pour s'en préserver, pour préserver le pays de cette guerre civile. Et de catastrophe en catastrophe, il se retrouve exsangue après l'élection présidentielle 69, lorsque Defer fait 5%. Defer présente un ticket avec Pierre-Bendès France, ils se sont écrabouillés par qui ? Oh, par l'horrible homophobe Jacques Duclos ! Donc, l'homme qui, sous prétexte qu'il aurait fait une remarque au cours d'un meeting à un provocateur qui était venu un militant du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, c'est-à-dire que c'était joli comme acronyme, donc aujourd'hui, les deux zigotos vous disent qu'il était homophobe, ce qu'un anachronique ne tient pas debout, on rappellera seulement que pendant les quatre ans de l'occupation, il a dirigé le Parti communiste clandestin dans la vallée de Chevreuse en risquant sa vie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bon, je ferme la parenthèse parce que, effectivement, arrive le programme commun, et là, le PS, repris en main par François Mitterrand, et vous allez voir où je veux en venir concernant les deux intervenants, le Parti socialiste est pris en main par François Mitterrand, qui n'a jamais été socialiste, qui est un homme de droite vaguement reconverti, et là, le discours est de gauche, qui n'est pas contre le capitalisme, ne peut pas être membre du Parti socialiste, il y avait tout un tas de discours, je me rappelle, on se faisait prendre par la gauche, au Parti, si on trouvait ça un peu étonnant, et arrive la rupture du programme commun, parce que là, justement, le rapport de force a suffisamment évolué pour que les socialistes pensent qu'il y peuvent se passer des communistes, et l'élection de 81. L'élection de 81, que moi, j'ai vécu comme une défaite, je n'ai pas été à la Bastille fêter ça le soir de l'élection, le 10 mai 81, c'est comme ça, j'assume très bien, j'ai voté Georges Marchais au premier tour, et Georges Marchais au deuxième, j'avais gardé le bulletin, il n'était pas question que je vote pour François Mitterrand. Donc, virage de 83, et là, c'est la grosse différence avec ce qui s'est produit auparavant, c'est-à-dire que c'est toutes ces trahisons, on venait au pouvoir, non pas pour le prendre, mais pour l'occuper, pour l'exercer, c'est ce que disait Léon Blum, on va exercer le pouvoir, on ne va pas le prendre, si on le prend, c'est pour le socialisme, mais là, on ne peut pas, le rapport de force ne le permet pas. Et à chaque fois, ensuite, il y avait la trahison, il y a eu les trahisons du Front populaire, ensuite, il y a eu celle dont j'ai parlé pour la guerre d'Algérie, mais bon, on ne va pas en faire la liste, il faudra un bulletin. Mais en 83, c'est autre chose. Sous la direction de Delors, de l'ami, qu'aujourd'hui, notre ami Aquilino Morel vient dire qu'ils sont les créateurs du néolibéralisme, ce qui est un petit peu, je veux dire gonflé, c'est doublement gonflé d'abord, parce que ce n'est pas vrai. Deuxièmement, il a soutenu ça pendant toute sa vie militante, et aujourd'hui, il vient dire que ce n'était pas bien. Bon, je ferme la parenthèse, mais à partir de 83, c'est une rupture fondamentale avec ce qu'était le Parti Socialiste, et là, il n'y aura plus de discours de gauche, il n'y aura plus de trahison. On fait le choix d'être le fourrier du néolibéralisme, d'en être son meilleur instrument. Il suffisait de discuter avec des grands patrons, avec la bourgeoisie, il disait qu'on préfère un gouvernement de gauche, ça permettra de faire passer plus facilement. Jospin, merveilleux, on n'a jamais autant privatisé que sous son gouvernement. Et là, il n'y a plus de, comment dire, il n'y a plus de ce double discours, et ceux qui l'ont rejoint et qui le soutiennent, ceux que vous appelez de gauche, il faut le faire, parce que ça permet de les qualifier. Il y a un anticommunisme de droite qu'on connaît, classique, historique, et que j'ai bien connu, et qui n'est pas contrairement à ce que disent Usul et l'autre, l'accusation anticommuniste, c'est pour répondre quand on les critique de façon justifiée. Non, non, anticommunisme, ça existe, et c'est très profond. Donc, aujourd'hui, tous ces gens comme les prédécesseurs de nos deux intervenants appuient ce pouvoir, puisque ce pouvoir, ils le font pour des raisons de classe, puisque ce pouvoir est un des instruments privilégiés de la grande bourgeoisie française et de son oligarchie, puisqu'elle a pris des formes oligarchiques maintenant. Voilà, c'était par rapport à ce qu'étaient auparavant les rapports PCPS, il y avait une espèce de concurrence quand même, même si ce n'était pas les mêmes. Il y avait des grandes fédés ouvrières chez les socialistes, il y avait le Nord, il y avait les Bouches-du-Rhône, il y avait une concurrence. Après, c'était terminé. Aujourd'hui, le Parti socialiste est complètement rallié. Oui, complètement. Mais ça me permet du coup d'insister aussi sur la fin de mon raisonnement, parce que justement, Usul à l'heure actuelle joue un rôle objectif qui est dans la continuité de son lignage politique, c'est-à-dire gauchiste. Et ce que je disais tout à l'heure sur la drogue aussi, quand il dit dans la vidéo à un moment donné, la jeunesse, c'était des hippies, réduisant ainsi les jeunes ou hippies. C'est très intéressant, parce qu'en fait, ça nous en dit beaucoup plus sur lui, encore une fois, que sur la jeunesse du pays à ce moment-là. Et ça nous en dit beaucoup plus sur lui, notamment sur le genre de vie de ceux qui étaient des hippies. Et là encore, Kluskar a une très bonne distinction dans le néofascisme idéologique du désir, puisqu'il distingue le niveau de vie du genre de vie et montre qu'en fait, à niveau de vie égal, les fils à papa vont développer un nouveau genre de vie qui est le genre de vie de la précarité, qui prend la forme justement du hippie, etc., et de ce rapport à la drogue. Et que justement, ce qu'il faut montrer au contraire, c'est que l'EPC ne s'est pas trompé et il a reconnu une autre jeunesse qui est comme invisibilisée de la part du seul mai 68 qui le retienne. On sait bien, il y a le mai 68 ouvrier qui est à longueur de temps effacé, masqué, qui est les plus grandes grèves de l'histoire de France au XXe siècle. Et puis, il y a ce mai 68 et estudiantin. Et là, ça crée une ligne de fracture, à la fois une ligne de fracture de classe et une ligne de fracture idéologique. De classe sous-entendu, effectivement, Clouscard disait, le mai 68 et estudiantin, c'est le 14 juillet des nouvelles couches moyennes. J'ai adoré cette expression. Donc, tous ceux qui vont justement accéder effectivement au métier du culturel au mondain et par extension, ensuite, tous ces métiers de cadre, de management, de technicien, etc., contre lesquels on n'a rien, mais qui est un déterminisme de classe important et qui va invisibiliser complètement comme ça la classe ouvrière, on va dire, finalement, la classe ouvrière, elle n'existe plus. Et c'est ce que fait Usul, lui, qui se prétend publiquement et dans les médias être le défenseur d'une certaine gauche, etc., et bien pourtant, et d'une certaine classe ouvrière, plutôt, pardon, finalement, il fait ce jeu-là à ne retenir que l'aspect bourgeois du mai 68 avec, en plus, c'est pour ça que je dis fracture idéologique, il n'en retire aussi que les aspects que j'ai longtemps démantelés toute cette année au travers de différentes conférences, etc., qui est post-moderniste et post-marxiste et qui, en fait, n'ont rien à voir avec le marxiste oubliant par la même et je ne vais pas avoir l'occasion d'entrer dans le détail, mais je ne fais que l'énumérer pour ceux qui s'intéressent et peut-être que vous auriez d'autres éléments encore, oubliant par la même que la chute du PCF, elle est en partie déjà le résultat aussi de la chute de l'URSS, en premier temps, qui est quand même un événement géopolitique qui est autre chose qu'une mécompréhension de la part d'un corps politique qui n'aurait pas compris la volonté d'accéder pour les jeunes à la drogue. C'est l'occasion de rapports de force qu'on a remis en lumière, c'est-à-dire entre, d'un côté, les sociodémocrates du PS et puis de l'autre, les trotskis encore une fois qui ont toujours joué à l'envers en se battant plus à gauche que le PC et les rapports de force au sein aussi de cette guerre froide et des enjeux qui ont traversé la deuxième partie du XXe siècle avec notamment aussi la création de syndicats comme FO dont on l'a aussi. Beaucoup de gens disent finalement FO, la CGT, etc. Tout ça, c'est pareil, alors que l'une a quand même été construite et faire tout financer contre l'autre. Et puis, toute cette appareil... Vous pouvez dire par qui elle a été financée ? Je veux dire, c'est par la CIA directement et par la FLCIO. Mais toujours est-il que oui, et que ces financements bizarres que l'on retrouve encore aujourd'hui où vous avez des gens qui sont, ce n'est pas les insulter, c'est simplement faire un constat, sont effectivement des agents de l'Empire. C'est tout à fait clair. Sur mes 68, je voudrais juste ajouter un petit quelque chose d'expérience. J'ai des souvenirs, vous pensez, heure par heure, des événements de 68. Merci, merci des événements, c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac parce que ce n'était pas parti pourvu le niveau de mes études secondaires. Après, ça s'est très bien passé. Et donc, et le 3, le jour où ça commence, je passais l'épreuve de natation à la piscine pontoise, c'est-à-dire en plein quartier latin, juste derrière la mutualité, et en sortant, on tombe sur les premières émeutes étudiantes. Moi, je me rappelle véritablement justement cette césure. Cette césure et pourquoi à ce moment-là, j'ai commencé mon chemin en direction de la classe ouvrière et de son parti, qui était le Parti communiste, c'était que j'ai vu la différence entre les deux. Et ce que Kluskar, alors bon, naturellement, quand j'ai lu les bouquins de Kluskar, après, j'ai été extrêmement séduit, mais la césure, elle était totale. Alors, la classe ouvrière qui a fait ces mouvements, elle a pris peut-être un peu de cours la cégette à un certain moment ou le Parti, mais le Parti a toujours, et la cégette ont toujours contrôlé, ont toujours contrôlé, ont toujours tenu ce qu'il fallait l'être, parce que c'était dangereux aussi, parce que De Gaulle, il ne va pas nulle part, il va à Baden-Baden, je connais bien Baden-Baden, j'y habitais trois ans, donc je sais qui il était, ma suge, c'est où il était, c'était dangereux, c'était dangereux, la situation, le rapport de force, on l'a bien vu avec les élections législatives, c'était bon, prenons ce qu'on peut prendre, on remet à jour le résultat des Trente Glorieuses, on ramasse ce qu'on peut ramasser, et on ne s'embarque pas dans les folies des uns et des autres, alors les Mao n'étaient pas dans le coup, mais on les a eus après, sachant que tout cela, mais tout cela, moi, comme Bendit, je l'ai connu en 68, avant le début des événements, après Mars, quand il a commencé à faire le zigoto, il était comme il est maintenant, il ne faut pas me raconter d'histoire, il ne faut pas me raconter d'histoire, témoignage personnel, alors je n'étais pas capable de dire comment il finirait, mais les traits que je connaissais, c'est ceux qui s'expriment aujourd'hui, il n'échappe pas à ce qu'il est, et tous, tous, les plus Mao, les Glucksmans, les, comment dire, les GSMAR et compagnie, je ne sais pas tous les noms, parce qu'ils ont tous trahi sauf un, c'est Krivine, bon, respect, mais tous, tous les gars de la LCR, il appartient à... Juste deux secondes, tandis que Bégaudot et d'autres, je le signale, parce que dans la vidéo Usul, je vois bien que c'est une attaque indirecte et il reprend le discours de Bégaudot que j'ai critiqué récemment d'ailleurs, le libéralisme libertaire, d'ailleurs au passage, tandis que eux le nient, comme Bandit, lui ne s'en cache pas puisqu'il a clairement dit je suis un libéral libertaire, donc au moins lui, il le reconnaît. Oui, oui, non, mais il a dit, mai 68, c'est une révolte étudiante anticommuniste, voilà ce qu'il a dit, il le disait, donc ok, non, mais si vous voulez, pour tous, il ne faut pas me raconter d'histoire, il ne faut pas me raconter d'histoire quand il y a eu le coup d'État au Chili, les prédécesseurs du ZUL qui venaient à l'actualité des brigades internationales pour le Chili et ils crachaient sur ceux qu'avaient organisé les brigades internationales pour l'Espagne, mon camarade Georges Gossna qui est décédé aujourd'hui, qui a été l'inventeur de tous les dispositifs qui permettaient d'acheminer des armes, d'acheminer de l'argent, etc. Et puis bon, il se trouve aussi, alors là c'est très sentimental, mais il se trouve que moi, les gars qui étaient aux manettes, mes confrères avocats, mais c'était des résistants pour beaucoup, qui avaient connu la résistance et qui avaient fait preuve d'un courage absolument exceptionnel. Donc, si vous voulez, ça forge un peu les idées politiques, ça. La ligne trotskiste, comme je le dis souvent, ce n'est pas la révolution permanente, c'est la trahison permanente et ce depuis au moins 1940. Donc, ce n'est pas anodin et ça continue. Mais d'ailleurs, ça sera intéressant que vous reveniez un petit peu si vous avez d'autres choses à dire, mais là-dessus, parce que ça me semble important. Justement, on entend, et derrière cette vidéo, il y a aussi ce refrain-là qui revient, l'idée d'après laquelle, justement, ce mai 68-là aurait été une effervescence libertaire et que le parti, le PCF en l'occurrence, eh bien, ce serait, aurait vendu, pour reprendre les termes de Marcus, aurait vendu la classe ouvrière pour un plat de lentilles et que finalement, il se serait couché et que, alors que la révolution réelle était à nos portes et la révolution libertaire qui plus est, était à nos portes, finalement, le parti aurait, de fond en compte, trahi. Alors, effectivement, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, mais je pense que ça peut être important de revenir si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à en dire, mais sur cet aspect-là… on peut vous faire trois jours si vous voulez, mais on ne va pas embêter les gens qui regardent. Comment peut-on dire une chose pareille ? Comment peut-on dire une chose pareille ? On était… Il y avait la guerre froide, je vous rappelle. Il y avait la guerre froide. On était le pays le plus à l'ouest, nous. On était sortis du commandement intégré de l'OTAN, incontestablement. Il y avait un dirigeant qui était un dirigeant qui avait une ligne qu'il essayait d'être une ligne non alignée, mais il y a eu la possibilité de faire une révolution. Non, mais je rêve. Non, mais je rêve. Il y avait un rapport de force, oui, qui a permis… qui a eu… un peu comme au moment du Front populaire, parce qu'il ne faut pas venir me dire que le Front populaire, c'est Léon Blum, merveilleux, les lois sociales. Léon Blum, quand il prend le pouvoir, il attend parce qu'il voit les grèves qui démarrent, et elle démarre vers la mi-mai et il attend… on lui propose de prendre le pouvoir tout de suite. Le Front populaire a gagné les élections. On lui propose de prendre le pouvoir tout de suite. Il ne veut pas parce qu'il sent bien qu'il y a le problème et ensuite, les lois qui seront adoptées assez rapidement, en juillet 36, ne sont que la traduction des accords syndicaux passés entre la CGT et le patronat. c'est tout. Enfin, c'est tout. Après, il y aura d'autres choses, il ne faut pas caricaturer non plus. Mais en 68, venir dire… C'est quand même fantastique, le parti a trahi. Ce n'est pas Glucksmann qui a trahi. Ce n'est pas Gessmar qui a trahi. Ce n'est pas Weber qui a trahi. Ce n'est pas Cohn-Bendit qui a trahi. Non, non. C'est les communistes qui ont encore. Et surtout après, les batailles, les grandes batailles des années 70, la bataille de la sidérurgie, là aussi. Moi, argument d'autorité, Loïc, je parle de mes expériences. Moi, j'étais working classero à un certain nombre de reprises dans les grandes luttes pour la sidérurgie. Oui, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Et oui, c'était le parti qui était là. Et pourquoi ? Parce que c'était le parti de la classe ouvrière. Que vous le vouliez ou non, c'était d'abord, c'était ses électeurs, c'était ses adhérents et c'était ses dirigeants. D'accord ? Sur 80 députés communistes, il y avait 60 ouvriers. Donc, venir aujourd'hui, ces procès sont… Et puis, ils émanent de petits bourgeois, Bégaudot, c'est sympathique, c'est très bien. À certains moments, vous prendrez des positions qui seront des positions intéressantes. Vous prendrez une partie des gilets jaunes, par exemple. OK, très bien. Mais pour autant, je veux dire, je peux avoir quelques appréhensions le jour où il y aura vraiment… C'est à partir d'une position de classe qu'il faudra se déterminer. Je ne suis pas tout à fait sûr que vous soyez au rendez-vous parce que par expérience, dans ma longue vie, j'ai vu le nombre de défections. Alors, comme je l'ai dit, certains le voyaient dès le départ. Je pense aussi à un autre point encore, caricatural, s'il en est dans la vidéo, c'est qu'ils disent que… Et il y a toujours chez une partie de la gauche cette même idée de dire que ces nouvelles luttes d'émancipation de l'époque sont en fait le cheval de Troie de la bourgeoisie, qu'elles sont imposées par en haut à un peuple qui est fatalement bon, vertueux, qui ne se posait pas ces questions jusque-là, par une élite, par des bobos, des cadents qui voudraient les détourner de la lutte des classes. Du coup, le PCF se rend compte qu'en fait, le peuple, il n'est pas bon, vertueux, comme il l'avait pensé, etc., ce qui est une caricature infâme, notamment dans le moment où… D'ailleurs, petite anecdote sur ça, très bien retranscrit par François de Negroni dans le savoir-vivre intellectuel, où il montre que justement, ça, c'est plutôt toujours un idéalisme gauchiste qui idéalise le prolétaire et il fait état, d'ailleurs, on aimerait avoir des ennemis comme lui à l'heure actuelle, mais bon, c'est autre chose, mais il fait état du moment où Sartre, à la guerre, dans une chambre, il va découvrir que finalement, le prolo, il pète, il rote, il fait des blagues salaces, etc., et qu'en fait, ça le décompose. Parce que par rapport à l'image qui s'était faite, il va être le premier à instiguer cette idée justement qu'il faudra plutôt désormais, comme il a été au contexte du prolo, flatter plutôt le marginal, etc. Bref, toujours celui qui est plus loin de lui pour pouvoir l'idéaliser. Bon, bref. Mais du coup, ce n'est pas là-dessus que je veux qu'on s'attarde, il y aurait beaucoup de choses à dire et conceptuellement, c'est très intéressant sur la place justement de l'intellectuel, encore une fois, mais c'est plutôt dans le discours de marché où il dit effectivement pour la jeunesse, je préfère l'étude, le sport, la lutte, etc. Mais j'ai envie de dire oui, ça on peut le... Je crois qu'il est important de l'entendre. On a deux générations qui nous séparent, vous et moi, et je pense que pour autant, on peut tenir cette ligne-là et s'y maintenir et dire oui, plutôt que la drogue et l'homme déconstruit, je suis désolé, effectivement, ce que je souhaite moi-même pour mes gamins qui seraient la troisième voire quatrième génération présente ici, c'est plutôt le sport, l'étude, la lutte et pas effectivement la drogue et la déconstruction. Je pourrais revenir, mais si vous avez un mot à dire là-dessus, ça m'a dit. J'ai un petit mot qui remonte un petit peu en arrière parce que le parti, c'était une école. Aussi. Et il y avait un complexe au départ dans ces couches. Il existait chez Marchais. Il existait chez Marchais. Il y avait un complexe et chez tous les dirigeants, Maurice Torres, Duclos, puis après, enfin tout un tas, il y avait des intellectuels. C'est un parti qui était, allez, il faut le dire, ouvriériste, plus que le parti italien pour des tas de raisons et qui était un peu anti-intellectuel. C'est incontestable. Bon, alors, comme je n'étais pas loin de partager ça, moi, ça ne me gênait pas trop, mais c'est vrai qu'il y avait des tendances fatalement sectaires et anti-intellectuelles. Mais c'était un parti où vous deviez apprendre. Vous deviez apprendre. Donc, quand on vous repérait, parce que ça se passait comme ça, on vous repérait, on repérait un bond et tout, il y avait même une technique en ce qui concernait les bandes de blousons noirs, comme on disait à l'époque. On les repérait, ils foutaient le bordel dans les cités, dans le quartier, etc. Hop, on regardait qui était le patron, qui était le leader, on l'attrapait. Et on lui expliquait la vie en lui disant, bon, tu vas venir avec tous tes gars et tu seras le patron de la section de la JC. Je vous assure, ça se passait comme ça. Et à partir de là, école élémentaire, école fédérale, école centrale, les meilleures, et vous étiez priés de lire, vous étiez priés d'apprendre, vous lisiez les grands auteurs du XIXe, vous étiez priés de lire Marx aussi, dans la mesure du possible. Et donc, il y avait une éducation à laquelle il tenait énormément. Julien Miski, dans son bouquin, le livre, le Parti des communistes, l'explique très bien à quel point, au départ, c'était un complexe. À quel point c'était un complexe pour ces ouvriers de n'avoir pas pu bénéficier de l'école, parfois pour des raisons matérielles, parfois pour des raisons familiales, etc. Et donc, c'était quelque chose de très, très fort dans ce rapport au Parti. Donc, le discours de marché dont l'autre se moque avec désinvolture, avec une vulgarité de sentiment, une vulgarité morale assez extraordinaire, oui, il dit, oui, l'éducation, oui, le sport, oui, oui, effectivement, c'était quelque chose de fondamental. Je vais raconter une petite anecdote à propos de marché, très personnelle. Vous m'en excuserez, Loïc, je ne sais pas si… Bon, marché était parti en Allemagne, pendant la guerre. Il était marié, il avait un enfant, il est parti donc en travailleur forcé, mais il n'a pas à chercher à s'évader, il n'a pas cherché à partir dans le Maquis, il habitait en Normandie, et ça lui a été ensuite, par la suite, beaucoup reproché. Bon, et mon père, même année que marché, donc, qui avait quand même, je vais vous dire pourquoi, bon, qui était anticommuniste, comme on peut l'imaginer, l'aristocratie militaire, avait un certain respect pour les communistes, parce que les communistes, ils étaient courageux, ils se battaient. Vous voulez, il y avait double culture pour le prix d'une, à assurer mon confort, c'est-à-dire la culture religieuse avec le dogme marxiste-léniniste, et puis la culture militaire avec la discipline du parti. Bon, moi, c'était très confortable. Toujours est-il que lui, commence à résister très tôt, en novembre 40, il est dénoncé, il traverse les Pyrénées à pied, il arrive à passer en Afrique du Nord, donc il fait toutes les campagnes par la suite, il est grièvement blessé en novembre 1940 dans les Vosges, et il détestait qu'on critique marcher devant lui. Pourquoi ? On lui disait, mais écoutez, vous, vous avez fait une guerre magnifique, il disait, oui, mais pour moi, c'était facile. Mon père était général, mon grand-père était général, j'avais reçu une éducation, j'étais, comment dire, j'avais tous les moyens culturels, j'avais tous les moyens aussi techniques, parce qu'il fallait des réseaux et des choses comme ça, donc marcher, lui, j'ai le plus total respect, il avait une femme, il avait un gosse, il s'est retrouvé embarqué comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, effectivement, c'était une femme, je veux dire, c'était à la limite une présentation de classe, y compris du rapport à la lutte. Alors bon, heureusement qu'il y a beaucoup de communistes qui n'ont pas été comme marchés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont quand même donné les gros bataillons des résistants, des forces intérieures. Et, comment dire, chez Begodeau, et puis bon, qui est un autre niveau que les deux dont on parle, il y a effectivement, je ne vais pas dire du mépris, il y a de la désinvolture par rapport à ça, je trouve qu'il y a de la désinvolture. Oui, et surtout que Begodeau, ça inscrit complètement, ça rejoint tout à fait, je vais essayer de pousser un peu l'analyse, mais ça rejoint tout à fait ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que, avec l'essor du capitalisme au XIXe siècle, il y a ce qu'on appelle une dialectique des métiers de la parenté, c'est-à-dire que la famille bourgeoise, le père, la mère, et puis le fils aîné, on sait l'importance, qui va hériter du capital, se développe et fait que finalement, les enfants qui vont suivre, eux, ne vont pas être directement les héritiers du capital, donc se pose la question pour la bourgeoisie de savoir comment est-ce qu'on va les garder dans la bourgeoisie sans qu'ils soient déclassés. Et c'est là qu'on va voir apparaître au début du XXe siècle, la figure de l'intellectuel qui va se décliner dans la figure du publicitaire, puis de l'animateur, etc. Et en fait, aujourd'hui, on a tous ces recyclés, on a tous ce surplus de classe de la bourgeoisie qui peut se recycler et qui, elle, effectivement, peut être dans une pratique bourgeoise et libérale quand bien même elle se prétendrait communiste et ou de gauche et tout ce qu'elle voudra, qui est-à-dire la pratique individualiste du recours à la drogue, à l'enfermement de soi, à l'isolement, etc. Alors que dans les classes populaires, encore une fois, effectivement, le sport, c'est le premier rapport au lien social, c'est la première fonction sociale en réalité. C'est aussi le premier marqueur dans lequel on rencontre l'autre véritablement. L'étude, c'est la même chose avec l'école, la scolarité. Quand il n'y a pas le capital culturel à la maison, l'école, elle vient logiquement apporter ça et la lutte, encore une fois, la lutte politique pour ces conditions, etc. Mais c'est un programme merveilleux, c'est un programme auquel je souscris à l'heure actuelle, encore une fois, pleinement. Et ce complexe du prolo dont vous parlez, même si aujourd'hui, il est de manière très différente, je le comprends tout à fait, parce que moi-même venant d'une classe très populaire, je vois bien qu'il y a cette idée tout le temps de se dire « putain, il faut faire des efforts, putain, on n'est pas au niveau, putain, il faut travailler, etc. » Tout le temps, tout le temps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il m'est souvent reproché le fait d'être un mytho, de ne pas avoir pu faire tout ça, alors qu'en fait, c'est plutôt la tentative de dépassement d'un complexe en ayant l'impression finalement qu'on ne va jamais être à la hauteur parce qu'on ne provient pas des bonnes classes finalement. Et du coup, j'étais un peu vite, mais on voit bien, il y a cette fracture qui détermine en fait leur positionnement de classe et qui, sous couvert d'un discours de gauche, montre qu'ils ne sont que le surplus de classe dans ces métiers de l'animation où ils vendent du rêve aux prolos, c'est les anciens publicitaires, tandis que les prolos réels, eux, doivent assumer le principe de réalité et ça ne passera pas par la drogue, ça ne passera pas par la prépa déchue, ça ne passera pas par l'école de commerce que papa peut nous payer, etc. Donc, il va falloir bosser de fait si on veut ne serait-ce que bouffer et nourrir sa famille. Et ça, c'est la réalité. C'est assez meurtrier ce que vous venez de décrire. Ce n'est pas extrêmement gentil, ça me convient tout à fait. Ça me convient tout à fait parce qu'effectivement, c'est ça. Ça reflète cette réalité-là et quelque part, ce que j'appelle désinvolture, ce qui peut être du mépris, ce qui peut être de l'arrogance, ce sont des positions de classe, en fait. Moi, c'est ce que j'ai appris. Si vous voulez, j'ai fait marxisme, léninisme, première langue, c'est ce que je dis comme boutade concernant ma formation politique parce qu'en plus, si vous voulez, il a fallu se manger la chute de l'Union soviétique. Si vous voulez, le communisme a été la grande passion du XXe siècle que j'ai partagé et donc, il a fallu se prendre l'échec parce que c'est l'échec. C'est un échec. Aujourd'hui, je pense que les choses sont différentes, sont assez différentes. en France, mais au plan international aussi, il y a la Chine, c'est une vraie question, il y a d'autres pays, il y a ce qui se passe en Amérique latine, mais au début des années 90, c'était compliqué, c'était compliqué de faire le deuil, d'ailleurs, de cette espérance parce qu'il y avait cette dimension, il y avait cette dimension d'espérance, mais le fait d'être passé par cette expérience effectivement vous donne cette grille d'analyse, c'est-à-dire l'analyse de classe qui fait, alors moi, je ne suis pas prolo, et alors, particularité, dans mes rapports avec le parti, je n'ai jamais essayé de l'être, moi, je n'avais rien à expier, je suis venu là avec armé bagage et j'ai, comment dire, on n'échappe pas tout à fait à ce qu'on est, si vous voulez, moi, je suis issu d'une matrice culturelle assez particulière et donc, je suis né avec, mais c'est rentré en correspondance parce que, c'était d'abord, c'était, si vous voulez, dans la mesure où le parti a été aussi, et pas que, mais aussi, l'outil de l'intégration à la nation de la classe ouvrière. Ça, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et je crois que ça se joue, ça s'enracine dans tout le 19e, mais ça se joue aussi à la fin des années 20 et au début des années 30 pour le Parti communiste. À ce moment-là, c'est la dimension patriotique du communisme français très forte, très forte, je peux vous dire que je l'ai vécu, c'était quelque chose, c'était quand même, il n'y avait pas de chauvinisme parce qu'il y avait l'internationalisme qui jouait et qui était un emblème, qui était une revendication, donc, mais plus français, alors c'était très rigolo, haute petite confidence, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle et que j'ai créé mon propre cabinet, j'étais associé avec un camarade du parti qui était le fils d'un membre du comité central et c'était drôle parce que sur le plan culturel, de ce qu'on avait dû lire, de ce qu'on avait dû apprendre, c'était la même chose, alors son père était enseignant, voilà quoi, je veux dire, c'était, il y avait une espèce de parallèle dans le rapport à la France qui était assez drôle, qui était assez drôle, c'est pour ça que le 22 juin 1941, le parti qui était clandestin, le Front National de la Deuxième Guerre mondiale est créé en mai 1941, c'est-à-dire avant Barbarossa, mais bon, c'est vrai qu'ils étaient gênés aux entournures, que c'était complexe, mais il n'y avait aucune velléité de collaboration avec les nazis et avec Vichy, ce n'est pas vrai, il suffit de dire les textes, mais il n'y avait pas de passage à la lutte, y compris la lutte armée, qui était probablement à peu près maturée, c'était ce que pensait De Gaulle, et je crois qu'il avait raison, mais là, c'était une libération, c'était une libération. Comme Mauriac dit « Seul dans sa masse, la classe ouvrière est restée fidèle à la France profanée », c'est vrai, c'est vrai. Et ça, moi je les ai connus ces mecs, je les ai connus, les survivants bien sûr, donc c'était quelque chose de très fort, que ce patriotisme. Et bon, je trouve ça, comment dire, un petit peu, parce que dans la critique qui est faite, vous n'êtes pas wokiste, ah bon, très bien, mais on le voit bien, il n'y a pas que chez eux, mais on le voit bien chez les boutous, chez les gardes rouges du capital, qui sont alignés sur les positions du capital, libre circulation des capitaux, des marchandises, des hommes au passage, histoire d'avoir l'armée de réserve du capital, et puis un peu de l'Humpen Proletariat au passage, parce que c'est toujours utile. Ça, je veux dire, ce sont des vieilles histoires, ça Marx l'expliquait très bien dans le 18e Rumières de Louis Napoléon, mais là, on a chez nous, de ce point de vue-là, on a des caricatures, et donc quand je ressens ce mépris vis-à-vis de, effectivement, du patriotisme ouvrier, de la part de gens qui confondent internationalisme et transnationalisme, bien sûr, ça c'est facile à dire, mais c'est une réalité, il y a deux mots qui ne disent pas la même chose, et ils ont adopté le mot transnational comme le capital. Pour moi, ce sont vraiment plus que des adversaires, ce sont des ennemis, c'est pour ça que je me suis mis en colère, pas en colère d'ailleurs, mais j'ai été un peu stupéfait de ce que j'ai pu voir dans cette vidéo qui finalement, on lui consacre pas mal de temps, mais c'est le moyen de se dire autre chose, qui est quand même, je veux dire, un truc terriblement bas de gamme, et c'est vrai qu'il est absolument indispensable de les qualifier, ces anticommunistes de gauche, comme vous les appelez, je maintiens le de gauche entre parenthèses. Oui, tout à fait. Non, mais on ne va pas s'éterniser, mais sur tout ce que vous dites là, d'ailleurs, j'avais fait une conférence, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Génération Faux avec SIT, où j'avais tenté de réarticuler la question du patriotisme, de l'internationalisme, etc., parce qu'effectivement, toutes ces choses-là sont aussi galvaudées et ça fait partie des choses, effectivement, qu'ils tiennent auprès du PC pour des choses relevant de la réaction, etc., sans plus rien d'y comprendre, mais bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on a fait un peu le tour ? Il y a d'autres choses qui me traversent l'esprit, mais on ne va pas en finir. Non, mais on est parti un peu dans tous les sens, mais bon, c'était aussi moyen de faire connaissance, donc, mais voilà, moi, je vais un petit peu, parce que je trouve qu'il se passe avec le boulot que vous faites, avec certains autres groupes, dont certaines inflexions à l'actuel PCF, bon, je me dis qu'effectivement, il y a des petites choses qui bougent, je parle en France, à l'international aussi, donc, oui, oui, je vais peut-être, comment dire, non pas me réinvestir comme je l'ai fait dans le passé, ça, c'est chacun son tour, les gars, moi, j'ai fait ma part et je l'ai bien fait, je peux vous dire que j'ai crapauté aux quatre coins de la planète, là, et tout, j'ai même fait le con des fois, mais là maintenant, c'est à vous, c'est à vous d'y aller, mais ce qui me fait plaisir, c'est que, voilà, on peut de nouveau, enfin, je peux, moi, en tout cas, de nouveau, identifier des choses, des combats à mener, des positions à défendre, parce que j'avais cette revendication depuis que je suis publiciste, publiciste, non pas au centre spécialisé de droit public, ce que je suis aussi, mais publiciste, c'est-à-dire que je m'exprime, comme vous d'ailleurs, et donc, il y a cette revendication que j'ai conservée, oui, communiste, alors bon, les gens sont un peu étonnés, ils se demandent comment, machin, parce que c'est facile de dire, il porte un nom en particule, il a été coco dans le passé, il a jeté sa gourme, non, non, pas du tout, c'est un choix défini, déterminé, qui est toujours présent, et je dis que, bon, j'étais jeune, c'est mes 20 ans, mais c'était bien, je suis content de l'avoir fait, et j'en suis absolument, comment dire, pas honteux, plutôt fier d'ailleurs, et là, le fait de pouvoir commencer un petit peu à réembrayer sur le réel, à peser un peu, modestement, soyons clairs, je trouve que c'est pas mal, et puis comme les instruments du jour sont quand même assez précieux, c'est assez extraordinaire, vous publiez beaucoup, beaucoup, vous faites de l'éducation, en fait, et ça, je trouve que c'est, je trouve ça vraiment, vraiment précieux et intéressant. Je vous remercie beaucoup, on milite énormément pour l'héritage, justement, que l'héritage communiste soit reconnu, aujourd'hui, vous êtes l'un des grands témoins d'une époque phare du PC, donc je vous remercie pour l'entretien en tout cas, et puis, que les auditeurs n'hésitent pas à nous dire si ça les a intéressés, et puis si jamais il y a d'autres points sur lesquels ils souhaiteraient qu'on revienne à d'autres occasions, etc., je ne suis pas du genre à faire des entretiens pour faire des entretiens quand il n'y a rien à dire, mais quand il y a des choses à dire, et là, c'était le cas, et je pense que nos regards étaient très complémentaires sur cette question-là, même si encore une fois, il y aurait beaucoup à dire, et c'est toujours le problème d'ailleurs, c'est qu'il y a tellement de bêtises qu'en fait, on n'en finirait pas de devoir reprendre incessamment tout ce qui peut être dit, mais au-delà même du... Ce que j'ai dit en premier lieu, je pense que c'est important d'avoir en tête pour les gens qui sont honnêtes intellectuellement, c'est qu'au-delà même de tout ce qu'il y aurait à reprendre sur le plan intellectuel et historique, il faut simplement avoir en tête aussi que ces vidéos sont des vidéos militantes et à charge contre le PCF et à charge contre la lutte communiste actuelle, quoi qu'ils en disent, et ce n'est pas parce que eux-mêmes se prétendent communistes, qu'ils le sont et qu'ils ne le font pas bien au contraire. Et ça, encore une fois, dans l'histoire, il y en a des précédents. Donc, à partir du moment où on a ça en tête, on comprend bien qu'effectivement, ce serait interminable de tout reprendre et donc on ne peut qu'inviter ceux qui nous ont regardé et écouté aujourd'hui à justement aller se documenter, à aller voir les références qu'on a pu donner, etc., et qu'ils du coup se fassent une idée par eux-mêmes. Alors, j'incite, j'incite, j'invite, et j'incite à la lecture du livre de Julien de Miski qui avait écrit Le communisme des armées qui montrait comment le lien avec les ouvriers, il en reste pas mal, et les salariés d'exécution des services avaient été coupés. Et puis, le Parti des communistes qui raconte bien cette histoire, je pense que c'est quelque chose d'assez passionnant. C'est quand même un monument ce qu'a été ce parti. Bon, il y aura un autre sujet un jour, ce sera l'Union soviétique et les raisons de l'échec. Bon, si vous voulez, c'est une question sur laquelle je viens, je reviens, je repars, etc., en essayant de comprendre que s'est-il passé. J'ai pas encore la réponse, je l'aurai peut-être jamais, mais pourquoi ça a débouché sur un échec en grande partie sanglant, même s'il faut revoir des choses, même s'il faut pas tomber dans les conneries de Stéphane Courtois et compagnie. ancien maoïste. J'entends plus que ça participe tout à fait encore une fois de l'anticommunisme de gauche et de l'autophobie que de n'avoir une vision que noire de ce qu'a été l'URSS et de considérer que du coup le communisme n'est plus possible et qu'il n'y aurait que des utopies et compagnie, tout le barragment qu'on nous ressasse, que ce soit dans les milieux militants ou à l'université ou le terme de commun depuis 25 ans a remplacé le terme de communisme pour en fait ne plus parler réellement de ce dont il s'agit. Et de ce point de vue, je trouve qu'il y a des choses effectivement le boulot que vous faites c'est de ce point de vue-là très important. Alors sur l'Union soviétique que j'ai bien connue c'est une question c'est une question compliquée alors il y a bien évidemment le besoin de la qualifier capitaliste d'État ceci, cela, etc. Il y a des histoires chronologiques qui ont été faites il y a des analyses militaires qui racontent beaucoup sur ce qu'était l'URSS sur le plan social c'est moins évident sur le plan de ce qu'a été le stalinisme sa répression il y a des travaux considérables et tout à fait passionnants où il faut quand même un peu séparer le bon grain de livret mais voilà c'est quand même une énorme question puis on a la Chine maintenant on a la Chine aussi je veux dire qui est moi j'y étais en Chine c'est c'est très comment dire c'est très curieux une énorme civilisation énorme je veux dire j'ai été passionné par ça et qui est l'empire du milieu d'abord et avant tout mais aujourd'hui l'empire du milieu avec un parti communiste qui dirige et un pays qui se développe un pays qui s'enrichit un pays qui règle plein de problèmes qui a réglé ne serait-ce que la famine excusez du peu et entre autres et puis et voilà et aussi qui met en place un dispositif qui à nous nous fait un peu peur et à juste titre d'ailleurs et puis naturellement naturellement j'ai vu que monsieur Glucksmann était à Taïwan l'agent de l'empire a dû toucher sa dotation en dollars et puis il va rien que ça indique déjà beaucoup de choses sur l'orientation politique réelle la Chine puisque Glucksmann comme son père prédécesseur et son ami nous montre vers où il faut regarder donc c'est déjà un bon indicateur exactement et ça va plus loin ça va plus loin parce que qui a c'est les européennes de ce point de vue-là ont été très intéressantes parce qu'on a eu Glucksmann au PS le PS ok c'est clair néo-conservateur agent de l'empire ok Olivier Faure tu peux me raconter ce que tu veux c'est plié fini alors moi c'est plié fini depuis longtemps et puis notre ami Mélenchon qui a collé Manon Aubry et Oxfam c'est-à-dire ONG je suis désolé ONG de l'empire et Emmanuel Morel socialiste montain qui soutient le bricolo Montebourg là donc voilà c'est intéressant et c'est pas nécessairement une bonne alors ça je sais pas si on infligera à nos auditeurs dans le montage mais ça nous montre bien que j'ai voté Mélenchon en 2012 et en 2017 et en 2017 avec un certain enthousiasme au premier tour parce qu'il a fait une belle campagne populiste de gauche mais putain il n'y a pas moyen quoi vous y revenez toujours à vos conneries toujours non mais je suis d'accord ça fait partie des longs débats des longs débats internes qu'on va peut-être pas commencer maintenant mais bon voyez je vais pas entrer dans ces détails là je vais suspendre il faudra non mais Sous-titrage FR ?